Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien Roy, je suis architecte Java chez Equino. On fait principalement des plateformes web à Fortrafic. Je suis développeur depuis une quinzaine d'années, d'abord en C et puis ces dix dernières années principalement en Java et les langages de la JVM. Le but de cette présentation, ça va vraiment être de donner des informations concrètes et pratiques pour se lancer dans les microservices. On va passer rapidement sur la définition, l'introduction, on verra quelques concepts rapidement. Ensuite on regardera les problématiques que ça pose, on verra que ce n'est pas une solution magique et que des problématiques vont se poser. On verra qu'il y a des solutions et qu'on n'est pas les premiers à y confronter et on passera une grande partie du temps dans l'implémentation, dans une petite démo d'une architecture microservice. Je finirai avec quelques retours d'expérience sur un projet qu'on met en œuvre depuis depuis sept, huit mois pour un de nos clients. Je vais commencer par une petite définition des microservices par James Lewis et Martin Foller qui date de mars 2014. Elle est assez claire, elle définit assez bien les microservices. Ils définissent l'architecture microservices comme un style d'architecture visant à développer une application en la découpant en plusieurs petits services qui tournent dans des processus autonomes et qui communiquent entre eux avec un protocole de communication léger et faiblement couplé. Les concepts forts des architectures microservices, le plus important, le scope de chaque microservice doit être restreint et doit concerner un domaine métier. Il y a un outil, une méthode très pratique pour ça, c'est le domaine drive-on design. On a vu une conférence ce matin qui était très intéressante à ce sujet. C'est vraiment un des points fondamentaux pour réussir l'architecture. Il faut bien sûr que chaque microservice tourne dans un process indépendant. Il faut qu'on puisse en arrêter un, en redémarrer un sans impacter les autres. Il faut qu'ils soient faiblement couplés entre eux pour qu'on puisse faire évoluer les différents microservices toujours sans impacter les autres. Il faut des protocoles de communication qui soient assez lâches. du messaging, c'est le mieux, de l'API REST quand on veut agréger un peu de données. Le déploiement, ça va être aussi une partie très importante. On va avoir beaucoup de services, beaucoup d'applicatifs à déployer. Donc, il faut que ce soit un déploiement qui soit automatisé. S'il est continu, c'est encore mieux. Quand on se lance dans une architecture microservice, on cherche des bénéfices, des avantages. On peut le faire juste pour tester, ce qui est aussi une bonne raison. Mais généralement, c'est parce qu'on est confronté à des problèmes avec une architecture monolithique et on cherche des bénéfices. Le principal bénéfice qu'on va pouvoir avoir, c'est en termes de scalabilité. On va vraiment pouvoir jouer au niveau scalabilité sur une portion de l'application, celle qui est sous contrainte. Dans un site internet, par exemple, toutes les sections du site ne sont pas soumises à la même charge, à la même contrainte. Une home page ou la partie des commentaires, elles n'ont pas la même nécessité de tenue en charge. Et avec les microservices, on va pouvoir gérer ça. L'isolation, chaque microservice va être indépendant. Et du coup, l'application va pouvoir continuer à fonctionner sur un mode dégradé, mais va continuer quand même à servir le client s'il y a une des briques qui n'est plus fonctionnelle. On va gagner aussi en indépendance. On va avoir plusieurs petits projets qui vont avoir chacun leur cycle de vie. On va pouvoir déployer, réaliser une portion de l'application parce qu'elle est prête et parce que le besoin métier en a besoin sans avoir besoin de tout relivrer, de tout retester, de repasser sur une phase de QI ou de choses comme ça. On va pouvoir choisir aussi des solutions de stockage pour chaque service. Une solution de stockage time series pour la partie des commentaires, une solution Elasticsearch pour de la partie moteur de recherche, et autres. On va pouvoir aussi choisir le techno, le langage qui fait mieux le job pour cette partie du service. Peut-être que pour faire de la notif et des websockets, peut-être que faire le microservice en Node.js, ça aura plus de sens que d'essayer de le coder en Java, en Servette par exemple. Et on espère aussi gagner en productivité. Les services vont être plus petits, les équipes vont monter plus facilement en compétences sur une partie métier précise. En plus, si c'est bien fait, ça sera sur un domaine métier précis et on devrait pouvoir gagner comme ça en productivité. On va pouvoir refactoriser plus facilement ces portions-là. Et peut-être même, on pourra, plutôt que de le refactorer, l'effacer en refaire une nouvelle version. C'est quelque chose qui est petit. On peut se permettre de recoder dans un autre langage ou dans une nouvelle version. Comme toutes les solutions, ce n'est pas une solution qui a réponse à tout. Ce n'est pas une solution magique qui va répondre à tous les problèmes. On l'a vu, ça a plein de bénéfices, mais ça va venir avec plusieurs nouvelles problématiques qu'on n'a pas l'habitude de traiter. La première, c'est autour de la distribution. On va être maintenant dans un système distribué. Et ça, on n'a pas vraiment l'habitude. On va se retrouver avec une multitude de services qui ont chacun une multitude d'instances. Donc ça, il va falloir qu'on soit capable de cataloguer toutes ces instances. Elles sont où ? Elles sont sur quelle machine ? J'ai combien d'instances ? Laquelle est up ? Laquelle est défaillante ? Et entre elles, elles vont avoir besoin de se localiser. Où est la deuxième instance de mon service acteur, par exemple ? La deuxième grosse problématique, on le voit tout de suite venir, ça va être une problématique de communication. On va avoir de temps en temps besoin d'échanger des données entre ces microservices. Et du coup, on va avoir besoin d'interconnecter ces microservices. Ça, c'est une problématique, on va le voir un petit peu plus tard, comment on peut la résoudre. On va avoir des problématiques autour de la répartition de charges. Chaque microservice va y avoir 2, 3, 4, X instances en fonction de la scalabilité qu'on veut lui donner. Il va bien falloir répartir la charge entre ces différentes instances. Et on va avoir besoin d'exposer, que ça soit pour le client, via une application, un site web, une application mobile, ou via une API qu'on fournira à un partenaire. Pour ça, on le voit bien, on va avoir beaucoup de services qui exposent plein de choses. Comment on va pouvoir exposer ça correctement à l'extérieur ? On va le voir. Et la dernière problématique qui va apparaître, on a beaucoup plus d'instances, beaucoup plus de services, donc beaucoup plus de possibilités d'avoir des pannes. Dans l'essence même des microservices, il va falloir qu'on soit tolérant à la panne, qu'on sache gérer des problèmes de time-out, des problèmes de défaillance complète de services, gérer aussi les problématiques de défaillance en cascade. Si mon service qui affiche chez les séries télé a besoin des acteurs et que les acteurs ne sont pas disponibles, il lui va sûrement aussi ne plus répondre. qui ne peut plus répondre à l'application mobile qui va elle-même tomber en panne. Donc ça va falloir le gérer aussi. Et derrière ça, pour avoir quelque chose qui est résilient, on va devoir trouver des moyens pour apporter un comportement par défaut quand il manque des portions d'application pour servir au client une application qui est certes dégradée, mais qui fonctionne quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas les premiers à avoir besoin de ces solutions. Comme assez souvent, les géants du web se sont confrontés au problème il y a quelque temps. pour la plupart, entre 2011 ou 2013, ont commencé à réfléchir à ces solutions. Et du coup, pour les boîtes qui ont un peu de culture open source, ont partagé pas mal de briques techniques qu'on peut réutiliser. Une des premières que j'ai listées, c'est Airbnb. Airbnb a une stack qui ne couvre pas l'entièreté des problématiques qu'on a vues. Principalement la première sur la distribution, comment on va retrouver ces instances, comment on les localise. C'est par contre une solution qui est bas niveau, qui est juste une agrégation de plein d'outils déjà existants, connus, du Hapoxys ou Keeper, des choses comme ça, et qui fonctionne du coup dans tous les langages. On pourra l'utiliser pour orchestrer que des microservices en node. C'est assez pratique. Archicope a une solution aussi. Archicope, c'est le créateur de vagrants et de Terraform. Ils ont une solution qui est par contre codée complètement, comme tous leurs produits, et qui est aussi assez bas niveau et utilisable dans pas mal de langages. Elle est assez intéressante parce qu'elle couvre pratiquement tous les problèmes sur lesquels on est revenu tout à l'heure. Elle a des dashboards assez sympas. C'est une solution qui est assez chouette. La dernière sur laquelle on va revenir par la suite et sur laquelle on va se baser pour regarder notre implémentation, c'est Netflix. Netflix, c'est des pionniers sur ces types d'architecture. Ils ont commencé à réfléchir en 2009, je crois. en 2011, ils avaient déjà leurs premières implémentations en prod et ils ont commencé à open sourcer du code en 2013. Donc, ils ont une très grande variété de briques qu'on va pouvoir réutiliser pour nous aider dans toutes nos problématiques. On l'a vu, il y a pas mal d'acteurs, pas mal de solutions possibles. Dans ces cas-là, Pivotal, la société qui supporte le frappant WorkSpring, leur latemotif, c'est simplifier la vie des développeurs et supprimer tout le code technique qui ne sert à rien pour que les développeurs puissent se concentrer sur le code métier. Et c'est ce qu'ils ont fait en démarrant le projet Spring Cloud en mi-2014. En fait, Spring Cloud, ça va être une boîte à outils avec plein d'outils, plein de librairies pour gérer toutes les problématiques qui se posent dans le cloud. La distribution, les différents hébergeurs, Amazon, Cloud Foundry et d'autres. Ça va aussi permettre de faire une abstraction des outils qu'on utilise en dessous. Donc, c'est assez intéressant. Dans notre code, ça va être assez léger et on va pouvoir assez facilement changer d'implémentation sans refaire tout notre code. C'est fortement couplé, imbriqué avec leur projet assez récent qui s'appelle Spring Boot qui permet de simplifier la création des applications Spring. Et donc, cette solution va être très, très liée à la stack Java. Spring Cloud, actuellement, c'est donc une boîte à outils. Il y a 17 projets. Il y en a 8 qui sont en release qu'on peut déjà utiliser en prod. Aujourd'hui, on se focalisera, comme je vous l'ai dit, sur le projet Spring Cloud Netflix qui est donc l'encapsulation par la librairie Spring Cloud des outils Netflix. Et il y en a encore 9 qui sont en snapshot qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Il y a des choses vraiment hyper intéressantes. Je vous invite à aller voir toute cette liste. Il y a des choses sur le tracing distribué, sur le streaming de data. Il y a vraiment pas mal de choses qui arrivent qui sont intéressantes. On va rentrer maintenant un peu plus du coup dans le concret. Dans la vraie vie, comment ça marche, comment ça se code. On va regarder ça. On va commencer par la première brique qui va résoudre notre premier problème, la distribution. comment découvrir, localiser et cataloguer tout notre ensemble de microservices. Pour ça, on peut utiliser la librairie Spring Cloud Netflix Eureka. Eureka, c'est le nom de la librairie Netflix. Eureka, c'est quoi ? C'est un serveur, un service d'enregistrement auquel chaque microservice à son démarrage va aller s'enregistrer. Il va lui dire « Oh, je suis là, je suis sur telle machine, j'écoute sur tel port et je suis en vie. » Chaque microservice va aussi donner son état de santé à un intervalle régulier en disant toutes les 5 secondes, 10 secondes, une minute. « Ok, je suis toujours en vie, tout va bien. » Et comme ça, ça va permettre à tous les autres microservices d'interroger le serveur Eureka et de lui dire sur quelle machine et sur quelle port je pourrais joindre le service des acteurs, par exemple. C'est encore plus utile quand on est dans l'infrastructure Amazon telle que le son de Netflix pour toute leur production parce qu'il est conscient de toute l'infrastructure Amazon. Ça tourne sans, mais avec, on est capable de savoir que ce service, il est dans telle région, dans telle zone et du coup, il va préférer faire travailler des microservices dans la même région tant qu'ils sont disponibles. Il y a un tableau de bord qui est assez basique, on va le voir, et que j'ai remplacé pour la démo par un petit pog de tableau de bord que j'ai fait qui regroupe le tableau de bord Eureka et le tableau de bord d'un projet qui s'appelle Spring Boot Admin. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir, c'est un tableau de bord assez poussé qui permet d'aller interroger toutes les informations que Spring Boot fournit au démarrage des applis qu'on va le voir c'est intéressant. Alors, on va se lancer dans la partie périlleuse. Pour les besoins du coup, de la démo, j'ai créé une petite application qui est celle qu'on a vue dans les petits schémas qui est l'affichage d'un petit site de série télé avec un détail sur des commentaires et puis les acteurs. Donc pour ça, j'ai préparé quelques microservices qui sont juste des applications Spring Boot qui exposent des petites API REST, des choses très simples. On a un petit microservice sur les acteurs, un autre sur les commentaires, sur les séries télé, une partie, une petite application angular pour afficher le résultat et deux autres qui sont un peu plus techniques. La gateway qu'on va revoir un peu plus tard et l'appli que j'ai appelé Supervisor qui va justement héberger notre serveur Eureka. Pour démarrer un serveur Eureka, il y a assez peu de choses à faire, on va le voir. On va commencer par ajouter quelques dépendances une dépendance Spring Cloud Starter Eureka Server et une autre vers le dashboard. On va mettre quelques informations de configuration Spring Boot. Donc là, il y a principalement des configurations pour accélérer la démo, des réductions de timeout, des choses comme ça pour que ça soit un peu plus vivant, la désactivation du tableau de bord par défaut aussi. Le reste des configurations, toutes les configurations viennent par défaut avec des configurations prod ready que Netflix utilise sur leur infrastructure. Je vais activer le serveur Eureka via une adaptation comme on le fait avec beaucoup d'éléments sur Spring Boot. Activer Eureka Server et je vais activer le dashboard. Si je démarre ce petit service, donc là, quand on n'aura que le serveur de lancé, on devrait voir le dashboard. Pour l'instant, aucune application n'est enregistrée auprès du serveur. Il est là, il est à l'écoute. Je vais maintenant demander à ce microservice show qu'on va le voir tout à l'heure qui expose une petite API RS d'une liste de séries télé. Je vais lui demander de s'enregistrer auprès de ce serveur Eureka. Donc là, de la même façon, je vais ajouter une dépendance Spring Cloud Sorter Eureka. Je vais rajouter quelques configurations. Pareil, beaucoup de configurations on le voit pour réduire des timeouts qui sont principalement pour la démo. La seule qui est là vraiment nécessaire, importante, si on le voit bien, c'est l'adresse du serveur Eureka auprès duquel l'application doit s'enregistrer. Et on va l'activer de la même façon avec une annotation Enable Discovery Client. Et on va la démarrer. On devrait l'avoir s'enregistrer auprès du serveur et la retrouver dans le dashboard. Voilà. Là, on voit qu'elle s'est enregistrée et qu'elle a donné pas mal d'informations. au serveur Eureka, la machine sur laquelle elle tourne, son port, son nom. C'est par ça qu'on va pouvoir la localiser. C'est le point le plus important. Et son statut. Je me suis bien enregistré et je suis en plateforme. Je vais lancer les autres services pour qu'on voyait un petit peu ce que ça donne avec plusieurs. On peut lancer les commentaires et les acteurs. voilà, tu peux laisser démarrer. Voilà, par exemple. ça, ça répondait à notre première problématique, comment on localise, on retrouve ces différentes instances. La deuxième problématique qu'on avait évoquée, c'est celle de la communication. On voit bien que pour échanger des informations entre les différents microservices, si on veut propager de la donnée, l'idéal, c'est d'envoyer des messages, de faire du bus d'événements, de ce genre de choses. Quand on va vouloir agréger de la donnée, c'est un peu plus compliqué. On va avoir besoin d'utiliser des API REST et pour ça, c'est assez lourd. On sait qu'on doit créer des clients REST, recoder du modèle et c'est assez lourd. Pour ça, on va pouvoir, pour se simplifier la vie, utiliser la librairie FANG. Cette librairie, en fait, c'est un client REST dynamique. On va créer une interface dans laquelle on va définir les différentes méthodes qu'on souhaite utiliser. On va les annoter avec des annotations soit Jacques RAS, soit Spring MVC. Et FANG va automatiquement créer un client, une instance d'un client et va utiliser Eureka pour aller localiser. On ne va pas entrer manuellement. je veux aller chercher le service qui est sur localhost 80-81. Il va utiliser Eureka pour aller chercher ses destinations de son web service. On va voir ça dans la démo. Donc là, si on regarde actuellement le service des séries télé, c'est un service REST tout simple qui envoie du JSON avec une liste de séries, un ID, un nom. Il connaît déjà dans sa base les identifiants des acteurs. Par contre, il n'a aucune information sur leur nom, leur date de naissance, leur biographie. Tout ça, c'est le microservice des acteurs qui le connaît en réalité. Le microservice des acteurs, il est là. Pour chaque acteur, on a bien ces informations. Là, l'idée, ça va être d'utiliser Fein pour aller, au moment de la construction de ces résultats, aller agréger les données et aller chercher dans le microservice des acteurs les informations. Pour ça, j'ai créé là, une petite classe qui est utilisée par mon implémentation au moment où je renvoie cette liste. On va passer dans cette méthode pour essayer d'aller chercher les informations sur les acteurs. Pour l'instant, on ne renvoie rien à un acteur vide. C'est pour ça qu'on retrouve ces informations vides. Pour utiliser Fein, on va de la même façon rajouter une dépendance. On va ajouter une annotation pour lui dire qu'on a des clients Fein et on va créer, comme on l'a dit, une interface. Je vais l'appeler ActeurResClient. cette interface, je vais lui dire que c'est un client Fein. Et l'information la plus importante que je vais lui donner là, c'est quel microservice je souhaite accéder quand j'utilise cette interface. Donc là, je lui donne le nom Acteur. Le nom Acteur, c'est celui qu'on retrouve dans le dashboard. Donc là, je vais créer une méthode qui me retourne à un Acteur et qui me prend un ID. Je vais ajouter les annotations. j'utilise Spring MVC, mais on pourra utiliser Jacques Serres. Ça fonctionne de la même façon. Et là, je vais lui donner le pass sur lequel je vais devoir chercher mes Acteurs. Donc là, je sais que mon API se répond sur slash Actors slash ID. Je vais juste lui dire qu'il doit m'appeler ce paramètre avec l'ID dans l'URL quand il fera les appels. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de m'injecter ce reste client et de l'utiliser. c'est de m'injecter si je redémarre mon service. Je retourne sur mon API qui est chaud. Là, j'ai bien récupéré les différents détails des différents acteurs. là, on a vu fonctionner. C'est assez simple. On a une instance du service de série télé, une instance du service Acteur. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je vais lancer 2, 3, 10 instances d'acteurs parce que c'est celle-là qui est un peu plus lente que j'ai besoin de ce qu'elle est. On pourrait mettre un load balancer devant. Le souci, c'est que le load balancer, ça va encore refaire un nouveau point de feuillure si lui, il est à dispo. Chez Netflix, ils ont créé une librairie qui s'appelle Ribbon qui fait en fait du load balancing au niveau du client, celui qui fait les appels. Comme il est connecté à Eureka, il va connaître la liste des différentes instances du service. Il va pouvoir, lui-même, depuis le client, faire une fois une requête vers le service 1, une fois vers l'instance 2, une fois vers l'instance 3. Il a différents algorithmes comme un load balancer classique. On peut faire celui qui répond le plus vite, celui qui est dans ma zone. Ils sont aussi, ça c'est aussi très conscient sur les infrastructures Amazon. J'appelle d'abord tous ceux qui sont dans ma région ou dans ma zone et puis après s'il n'y en a plus aucun dispo dans ma zone, j'irai voir dans une autre zone. Tout ça, c'est des choses qu'il est capable de faire. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser sans Eureka. Dans un autre projet, on pourrait s'en servir. On lui met une liste de 10 URL parce qu'on connaît, elles sont fixes, ce ne sont pas des microservices qui se démarrent. On pourrait l'utiliser quand même et ça, c'est intéressant. On va essayer de faire une petite démo avec ça. Pour ça, je n'ai rien à changer dans le code. Ribbon est déjà intégré dès qu'on utilise un client Feng et qu'on connecte ce client Feng comme on vient de le faire à un serveur Eureka par l'intermédiaire du nom du service. Automatiquement, Feng va utiliser Ribbon pour load balancer ses appels. Je vais lancer une deuxième instance du service des acteurs. On va regarder un peu ce que ça fait. Pour voir si load balance bien, je vais utiliser une petite métrique qui est disponible dans Spring Boot et qui va me compter le nombre d'appels. Là, pour l'instant, sur la première instance du microservice des acteurs, on a fait 5 appels. Si je rafraîchis, on va voir que... Là, on a fait 25 appels. On va attendre un petit peu que le deuxième s'enregistre. On va le retrouver aussi au niveau de la console. Là, on a deux instances sur deux ports différents. Et au bout de quelques secondes, il faut quelques secondes à Feng et Ribbon pour rafraîchir cette liste qui est dans Eureka. Au bout de quelques secondes, si j'essaye de rafraîchir, on devrait voir sur ma deuxième instance de microservices qui est là. Voilà, des appels aussi. Donc là, on a 52 et 28 appels. Si je refais un appel, il va essayer de charger toutes ses listes d'acteurs. Donc, il doit y avoir 6 ou 7 acteurs, je pense. Normalement, il devrait y en avoir un petit bout là. 3. Et un petit bout là. 2. Donc automatiquement, il va faire du lot de balancing. Si j'en arrête un, si j'arrête le... Il n'y a pas de faillure. Ça continue à marcher. Il va rediriger tous les appels vers le microservice 1. Il a aussi un système de paramétrage de retry qui est activé par défaut et dans lequel il va réessayer. Donc là, tout marche bien. C'est assez logique. On se dit, ok, qu'est-ce qui se passe quand ça commence à tomber en panne ? Imaginons que je n'ai plus du tout de services d'acteurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour gérer toutes ces problématiques, on a la librairie Istrix qui implémente, en fait, le pattern de circuit breaker, de coupe-circuit. Il va entourer les méthodes qu'on souhaite monitorer, qu'on souhaite surveiller et qu'on pense qu'ils sont faillibles. Et il va vérifier est-ce que cette méthode est trop lente ? Donc il va gérer les timeouts. Est-ce qu'elle fait beaucoup d'exceptions ? Et si une méthode est soit trop lente, soit fait beaucoup d'exceptions, elle va la couper, elle va couper le circuit en réalité et elle va arrêter de l'appeler parce qu'elle se dit, ok, celle-là, ce n'est plus la peine que j'attende 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Elle ne répond jamais. Elle va arrêter de l'appeler pendant un laps de temps qui est configurable et périodiquement, elle va laisser un appel passer. Ok, il a l'air d'être venu, je vais rouvrir les vannes et tout le monde va pouvoir rappeler ce service. C'est ça qui va permettre de gérer les problématiques de cascade. D'habitude, ce qui se passe, grosso modo, c'est que toutes les requêtes s'accumulent et s'empilent sur une écriture de fichiers qui est trop lente, sur une base de données qui répond trop lentement ou sur un web service qui n'est pas dispo. Les threads s'accumulent. Après, au niveau des appels, on ne peut plus prendre de nouvelles requêtes parce que tous les threads sont bloqués en attente. Avec cette librairie, ça va gérer ce souci. Et ça va nous gérer aussi la partie fallback. On va pouvoir lui dire, ok, quand tu as couplé le circuit ou quand il y a des erreurs, à la place, tu m'appelleras cette méthode qui fera ce code. Il y a un tableau de bord aussi. On va le voir et ça nous donne des métriques super sympas sur ce qui se passe au niveau des circuits breakers. Pour le mettre en place, toujours pareil, on va rajouter une nouvelle dépendance à la librairie Strix. On va l'activer via la notation. Circuit breaker. Et on va se positionner autour de notre méthode qu'on pense être faillible. Ok, celle-là, je sais qu'elle fait un appel reste. Potentiellement, si le service n'est pas dispo de l'autre côté, je pense que là, ça peut poser problème. Du coup, je vais annoter cette méthode que je pense faillible avec XtripCommand et je vais lui poser une méthode par défaut. Je vais dire, si cet appel ne répond pas, tu m'appelleras la méthode qui s'appelle défautActor, par exemple. Je vais créer cette méthode défautActor. Pour que ça soit fonctionnel, il faut que la signature soit identique, que ça retourne un acteur et que ça prenne un ID. Et là, je vais retourner un acteur et je vais mettre, par exemple, on pourrait mettre là, réellement, le code métier qui est très important, il est à cet endroit-là. Là, je pourrais renvoyer mon acteur n'est pas été trouvé. Voilà. C'est les seules choses qu'on a à faire. Alors, demain, on va voir ce que ça donne. Et on va aller voir aussi le dashboard qui est assez utile pour voir le statut de ces coupe-circuits. Donc là, si je rafraîchis, ça marche toujours. Tous mes services sont up. Si on va voir au niveau du dashboard, là, je prends mon application sur laquelle j'ai posé les circuit breakers, c'est celle des séries télé. Je vais dans l'onglet circuit breaker et là, je vais retrouver la méthode. Donc, on peut nommer correctement pour que ça rentre bien dans le tableau de bord via l'annotation. Là, par des fois, ça s'appelle le nom de la méthode. Et elle va comptabiliser. Elle nous donne le statut. Il est bien fermé. Et on va voir que quand on va rafraîchir, quand on va faire des appels, au niveau du dashboard, elle va comptabiliser les appels OK. Pour l'instant, tout est OK. Elle laisse le circuit fermé. Si je coupe tous mes services qui me donnent les acteurs, premièrement, si je rafraîchis, normalement, on devrait voir les acteurs not found. On voit que là, je n'ai pas une 500. C'est ce que ça aurait fait sans Istrix. Mais j'ai ma valeur par défaut. Et au niveau de mes commandes, on voit que toutes les... Là, si je recommence... Toutes mes commandes sont fail. Là, du coup, il a ouvert le circuit. Il n'appellera plus le microservice des acteurs. Il va le réappeler dans quelques secondes à une prochaine demande. Il va l'appeler une fois de temps en temps jusqu'à temps qu'il voit que le service est revenu. La dernière problématique à laquelle on était confronté, en tout cas, qu'on avait remonté tout à l'heure, c'est la problématique de l'exposition de tous ces microservices à l'extérieur. On a plusieurs besoins d'exposition. On va avoir besoin d'exposer à une interface web ou une application Angular telle que je l'ai fait dans la démo, mais potentiellement aussi à des prestataires ou on veut juste rendre une API disponible, ouverte à tous. Et là, on se rend bien compte, j'ai juste dans cet petit exemple simple, on a trois microservices. Ils ont chacun une, un ou plusieurs instances. On ne pourra jamais exposer ça facilement à l'extérieur via une adresse et un DNS simple. Pour ça, Netflix, on crée la lubrie qui s'appelle Zool. Zool, c'est un proxy. Vers les différents microservices. Zool va agir en tant que proxy, prendre ses informations sur Eureka. Donc, il va connaître tous les services qui sont disponibles dans mon infrastructure, où ils sont et comment ils sont localisés. Par défaut, il y a plein de configs, mais par défaut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exposer chaque service sous un sous-domaine, une sous-URL. Et comme ça, ils sont tous accessibles. Et c'est lui qui fera, il est aussi intégré avec Ribbon et Istrix, et c'est lui qui fera le routage vers les différentes instances de chaque microservice. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un proxy, on va pouvoir s'en servir pour faire plein de choses en plus. Il est programmable, on peut y mettre des filtres en Java, en Groovy. Donc on va pouvoir rajouter dynamiquement des filtres pour sécuriser une partie des microservices. Pouvoir router 10% des clients vers cette version-là du microservice. On va pouvoir faire plein plein de choses parce qu'on pourra mettre de la logique métier au niveau de ce point d'exposition extérieur. Donc si on regarde comment ça se met en place, c'est... Toujours assez simple, de la même manière. Mon microservice Gateway, pour l'instant, il ne fait rien. C'est un microservice avec Spring Boot vide. Je vais rajouter la dépendance à Zool, Spring Boot Starter Zool. Et je vais activer la notification de mes services à travers Zool. Donc je vais lancer la Gateway et je vais lancer la petite API Angular en même temps, en attendant pour qu'on puisse se rendre compte. donc là, elle s'est enregistrée aussi comme un service et elle va tirer ces informations aussi de Eureka. Comme on l'a dit, elle a aussi une implémentation des circuits breakers et on va voir tout à l'heure qu'on peut avoir aussi les métriques sur la Gateway. C'est assez intéressant. Donc ma Gateway, elle est ici. Elle écoute sur le port 9002 et à la différence de tout à l'heure où je devais changer de port pour aller accéder à tous mes microservices, là, je vais pouvoir choisir le microservice sur lequel je veux taper et il va me faire un proxy. Là, j'ai demandé sur le microservice qui s'appelle Actors, le endpoint reste Actors. Sur le microservice DCI-TD, on a la même chose et celui des commentaires aussi, on peut avoir le même résultat. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau de ma petite API, ma petite appli Angular, avec tout ce qu'on a mis en place, on va être capable d'être très résilients à la défaillance. Là, la première partie fait un appel à Magatoway sur Slash Show, la liste des séries. Quand je descends dans une série, on va avoir le détail des séries et si je coupe des services au fur et à mesure, le service va continuer à être rendu. Il sera dégradé, mais il va continuer à être rendu. Si je coupe les acteurs, on l'a vu tout à l'heure, ça va nous rendre quand même la page. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas nos acteurs. on peut regarder si je fais pas mal d'appels, on peut regarder aussi au niveau listrique ce que ça donne. Ce qui se passe, c'est qu'il va créer un coupe-circuit pour chaque service. Donc là, c'est celui des commentaires, celui des séries, celui des acteurs. Si je coupe aussi celui des commentaires, donc là, mon appli tourne toujours, mais je n'ai plus mes commentaires. Au moins, l'appli n'est pas KO. Et là, on retrouve sur le dashboard districts qu'il y a un problème sur mon microservice des reviews. Voilà pour la partie un peu démo. Pour finir, je vais finir par quelques retours d'expérience que j'ai acquis sur les 7-8 mois durant lesquels on a mis en place un projet de ce type pour un de nos clients. je vais commencer par un peu d'organisation. Un point très important, stratégique même, c'est vraiment l'indépendance. C'est hyper important de conserver un dépôt guide pour chaque microservice, d'avoir un build indépendant pour chaque service et d'avoir un déploiement pour chaque service. C'est ça qui va nous permettre et qui va permettre à chaque équipe, si on a une équipe pour chaque microservice, de pouvoir travailler indépendamment livrer quand ils ont fini et travailler en toute indépendance. Quelque chose aussi qui est assez important, on a tous été un peu élevés au dry, factorisés, ne pas dupliquer du code, etc. Quand on se lance dans les microservices, ça peut être un piège. Plus on va factoriser, plus on va regrouper, notamment du code métier où c'est là qu'il va falloir faire très attention, plus on va coupler nos services, plus on va avoir du mal à en faire évoluer un sans en faire évoluer tous s'ils partagent des objets de modèles, des choses comme ça. Donc pour ça, c'est vraiment très très important de faire attention, essayer de faire plutôt des librairies, mais délibrer dans l'esprit à peut-être que ça, quelqu'un d'autre ou une autre entreprise pourrait l'utiliser. ça, c'est intéressant à factoriser. Une portion DAO qui est générique, qu'on va réutiliser sur plein de microservices, on peut, on fait des librairies. Des portions de code métier, il faut faire très attention parce que ça nous limite fortement dans l'évolution. Et pensez aussi au concept de consumer-driven contract où c'est plutôt le client qui va fournir au serveur, moi j'ai besoin de ça. Au microservice, au serveur, moi j'ai besoin que tu me renvoies ça. Peu importe si tu renverras à quelqu'un d'autre, une autre donnée, moi j'ai besoin de ça et tu vas maintenir cette version. Au niveau de l'architecture, plus vous pouvez faire du messaging, mieux c'est. C'est beaucoup plus facile pour le découplage. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus résistant, de plus asynchrone. Pour toute la partie agrégation de données, c'est vraiment compliqué. On passe généralement plus par de l'API-RES, par de la consommation, mais autant que possible. En tout cas, quand c'est pour la propagation de données, n'hésitez pas à utiliser du messaging. Regardez aussi du côté des concepts de réactive programming. Ça va encore améliorer votre résistance à la défaillance. Ça va encore améliorer le côté asynchrone. C'est un système distribué, donc s'il est asynchrone, il va être beaucoup plus résistant. Et pour l'exploitation, à un moment, il faut mettre tout ça en prod. Il y a plein d'outils maintenant qui nous simplifient la vie. Faire ça, il y a 5, 6 ans, ça aurait sûrement été compliqué. Faire des demandes à des OPS pour monter 4 machines qui ont chacun 8 Tomcat qui ont chacun, ça a été compliqué. Là, on a beaucoup d'outils, on a les conteneurs. C'est très pratique pour livrer l'application avec sa configuration, avec ses informations. on peut la faire tourner sur notre poste de dev comme sur la prod et on peut faire tourner nos 5 microservices grâce à un docker, même à un compose. On peut retrouver l'architecture d'un serveur en miniature. Le cloud, n'importe lequel, mais c'est vraiment le plus pratique. C'est grâce à ça qu'on aura la flexibilité. On veut lancer un nouveau microservice pour un nouveau besoin métier le plus rapide avec le cloud. On a des instances disponibles très rapidement et un des points importants, c'était de pouvoir scaler certaines portions pour scaler rapidement. Le cloud, c'est vraiment parfait. Le point le plus important, le monitoring. On voit qu'il y a beaucoup de distributions, que chaque affichage d'une page peut découler à un appel de 2, 3, 4, 5 microservices. il faut savoir où ça ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé, par où les requêtes sont passées. Pour ça, il y a pas mal d'outils qui sont intéressants pour tracer les requêtes. Il y a Zipkin qui est fait par Twitter, je crois, qui va permettre de graphiquement retrouver un tracé de chaque requête. On va voir que dans notre exemple, si je l'avais mis en place, que sur mon appui angular, il a commencé par appeler la gateway, qui a appelé le service des shows, qui lui a demandé trois fois ces trois acteurs et ça, on le verrait graphiquement et on saurait où ça va. C'est vraiment très important. Et la partie centralisation des logs aussi, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour retrouver. On aura plein d'instances, plein de services. C'est plus aussi simple que d'aller chercher dans le Catalina Out et voir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut vraiment des outils. Actuellement, il y a vraiment beaucoup d'outils pour faire ça et qui sont bien maîtrisés. donc il faut les utiliser. Voilà, je vais juste conclure par vous dire que ce n'est pas une solution magique. Comme beaucoup de solutions, il y a plein d'avantages, on les a vus. On va y trouver plein de bénéfices. Par contre, ça va venir avec des nouvelles problématiques. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas les premiers. Il y a des super solutions qui existent. Là, je vous ai montré une implémentation. Il y a plein d'autres implémentations qui sont possibles et qui fonctionnent aussi très bien. Donc voilà, quand vous pensez que c'est nécessaire ou si juste vous avez envie d'essayer, lancez-vous. C'est vraiment facile. Voilà. Merci à tous. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.